... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Ce qu'on retient de l'actualité ce jeudi, la stratégie nationale pour la sécurité routière 2021-2025, présentée à l'Assemblée nationale, le ministre des Transports, Amadou Kone, était devant les députés pour une séance d'information parlementaire. Cette initiative du gouvernement ivoirien vise à réduire de façon considérable le taux de décès dû aux accidents sur nos routes. C'est une stratégie de dynamisation qui est mise en place. L'annuaire statistique 2012-2017 de la diplomatie ivoirienne est présentée pour la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Cet outil est indispensable pour relever les défis à venir. Comme dit la caméra, exhorte les diplomates à s'approprier le document. Plus de 210 000 emplois formels créés sur la période 2019-2020. 332 000 jeunes ont aussi bénéficié de stages, formations et financements de projets. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse a fait le point face aux entreprises partenaires. Touré Mamadou se rejouit de l'apport du secteur privé dans la lutte contre le chômage des jeunes. Et puis déjà deux ans que Didier Arafat est décédé ce jeudi 12 août, la Yorogang des milliers de femmes de l'artiste honorent sa mémoire, concerts, parades de moutards, danses et chants sur les lieux de son tragique accident. Les actions seront renforcées pour mettre fin aux actes d'incivisme routier. Le ministre des Transports a été ce jeudi devant les députés pour une séance d'information parlementaire. Amadou Kone a exposé sur la stratégie nationale pour la sécurité routière 2021-2025. Cette initiative du gouvernement vise à réduire de façon considérable le taux de décès dû aux accidents sur nos routes. Lutte contre l'incivisme sur les routes. Le gouvernement ivoirien lance l'offensive. Une stratégie nationale pour la sécurité routière 2021-2025 est élaborée afin de réduire considérablement les cas de décès dû aux accidents. Le ministre des Transports est devant les députés pour expliquer l'action. Cette stratégie porte sur un important nombre de réformes liées à la formation des conducteurs, donc des réformes sur le permis de conduit, porte également sur des réformes liées à la gestion, donc de façon institutionnelle, le cadre de gouvernance de la stratégie de sécurité routière, porte sur les infrastructures de sécurité routière, porte sur les véhicules et la prise en charge post-accident des victimes des accidents de la route. Donc c'est une stratégie qui est exhaustive, qui est concrète et qui est cohérente, qui a pour but dans les 12 prochains mois de stabiliser le nombre d'accidents qui ont une nette progression dans notre pays. La stratégie nationale pour la sécurité routière va se faire en deux phases. L'étape de la sensibilisation, qui est en cours en ce moment, et la répression, prévue démarrée le 16 septembre prochain. La loi qui autorisait le retrait des permis par le magistrat a été adoptée par l'Assemblée nationale. Et nous pensons qu'une fois qu'on a retiré le permis, ça va corriger beaucoup de choses. Donc c'est salutaire et nous encourageons la réforme. C'est un chantier énorme pour toute la Côte d'Ivoire. Chaque jour qu'il a dû faire, c'est un proche, c'est un parent, c'est des amis qui décèdent, mais pas la faute certainement des conducteurs ou d'autres phénomènes. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaourou, s'est félicité de cet engagement de l'État pour la sécurité des usagers de la route. Il rassure également de la contribution de son institution dans ce combat contre l'incivisme routier. Votre exposé et vos explications témoignent incontestablement l'engagement et la détermination du président de la République et son gouvernement à relever les défis du développement de notre pays. Sachez que vous avez l'appui total de l'Assemblée nationale pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce plan stratégique que vous nous avez présenté ce matin. Au cours des cinq dernières années, la Côte d'Ivoire enregistre en moyenne par an plus de 12 000 accidents corporels, 1200 morts et plus de 21 000 blessés. Le district d'Abidjan, à lui seul, compte 41% du nombre de morts sur la route. Attention donc sur nos routes et on s'intéresse aussi au développement des collectivités. L'Union des villes et les communes de Côte d'Ivoire en tant contribué à la mise en œuvre de l'agenda 2030 du Sénat. Le président de l'institution Aoussou Kouadiojano a rencontré le bureau de l'UVIC aussi. Une séance de travail pour expliquer la nécessité d'harmoniser le développement local. Après l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, c'est au tour de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire-LUVIC aussi d'être entretenu sur le projet de mise en œuvre de l'agenda 2030 du Sénat. Le président de l'UVIC aussi, d'Anglopoulin-Claude, accompagné des membres de son bureau, a eu une séance de travail avec le président du Sénat qui avait à ses côtés les vénérables sénateurs, ses collaborateurs. Une initiative fort appréciée par les membres du bureau de l'UVIC aussi. Nous avons, à travers le discours du président du Sénat, senti l'engagement à donner à la décentralisation tout son sens. À travers la vision, à travers le plan d'action qui a été décliné, et rendre justement la décentralisation ses notes de noblesse et surtout et surtout faire de la décentralisation l'instrument incontournable en matière de développement à la base, en matière de développement local. Je suis particulièrement heureux que le président de la Chambre haute de notre Parlement ait pris l'initiative de rencontrer les maires pour pouvoir entendre leurs préoccupations et s'engager à les porter au niveau de l'exécutif, notamment M. le Premier ministre. Nous avons tous clairement conscience que le rôle des maires au niveau des territoires est complémentaire et doit se faire en synergie de l'action gouvernementale. Et il est heureux que nous puissions avoir ce cadre d'échange qui va nous permettre de renforcer notre efficacité sur le terrain. En quoi consistera la contribution de l'UVIC aussi dans la mise en œuvre des recommandations issues du forum organisé avec les collectivités territoriales portant sur les défis liés à la décentralisation ? Notre disponibilité aux côtés de notre institution. N'oubliez pas que le Sénat porte les voix des collectivités territoriales aux côtés des autres fêtières de l'ARDCI pour prendre en compte les préoccupations des élus locaux, de l'administration territoriale des collectivités, prendre en compte les besoins des populations pour que le développement tant souhaité par tous soit vécu par nos populations dans les territoires. Le président du Sénat, Oussou Kouadiojano, salue ses échanges fructueux. Le ministre d'Au Poulain a rappelé qu'en 2020, le Sénat a eu à organiser un forum sur la collectivité territoriale. Il faut passer aux actes. Nous sommes donc heureux de recevoir le président de l'UVIC aussi avec les membres de son bureau. Et nous avons une belle séance de travail, mais nous allons nous retrouver rapidement pour élaborer un calendrier de travail et puis prendre les décisions qu'il faut. Après cela, nous allons rencontrer le chef de l'exécutif, le premier ministre, pour que nous passons à une phase pratique et concrète et avant le vote du budget 2022, que les préoccupations des élus locaux, des régions et des communes soient prises en compte dans le budget 2022. Aousou Kouadiojano, président du Sénat, a ensuite procédé à la remise officielle de l'agenda 2030 du Sénat au président de l'UVIC aussi. D'en haut, Paulin-Claude. Ils aussi sont mis en mission, les diplomaties ivoiriens. L'ennui statistique 2012-2017 de la diplomatie ivoirienne est présenté. Une initiative du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. C'est un document qui oriente le monde diplomatique ivoirien dans ses actions. Godfraou Kambawa. Positionner la diplomatie ivoirienne dans le concert des nations, cela passe par une stratégie dynamique. Pour mesurer donc l'impact de cette diplomatie sur le développement de la Côte d'Ivoire, le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, présente l'annuaire statistique de 2012 à 2017. Un outil qui permet de comprendre ce qui a été fait afin de relever les défis à venir. Son rôle et son importance, c'est de permettre aux décideurs de prendre les décisions adéquates aux défis de tous. D'orienter les politiques et de suivre la mise en œuvre. D'améliorer la transparence et la responsabilité en matière d'élaboration des politiques publiques. Et aussi de mesurer les progrès accomplis et d'en évaluer la performance. Devant les diplomates, la ministre d'État, Kandia Kamara, a tenu à rappeler les objectifs assignés à son département et la nécessité de cet outil. Ce document constitue un outil indispensable de valorisation de l'action diplomatique ivoirienne. Il contient diverses données et informations sur notre appareil diplomatique. L'utilisation des informations qui y sont contenues permettra au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au gouvernement de prendre les décisions adéquates en matière de politique étrangère et d'améliorer la mobilisation des ressources financières extérieures et l'efficacité de l'aide globale au développement. Selon la ministre d'État, cet annuaire de la diplomatie ivoirienne est mis à la disposition des décideurs politiques et des partenaires au développement. Il vient combler le déficit en données statistiques sur les activités diplomatiques de la Côte d'Ivoire. Des données, il en faut aussi dans le domaine du foncier rural. L'Ordre des géomètres espères de Côte d'Ivoire est d'accord pour accompagner la sécurisation des terres. Un engagement annoncé au cours de nos rencontres avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani. Avec la délégation de l'Ordre des géomètres espères de Côte d'Ivoire conduit par son président, le ministre d'État, ministre de la Culture et du Développement Rural, a abordé les punis en question du foncier rural. Kobena Kwasi Adjoumani veut, avec l'Ordre des géomètres espères de Côte d'Ivoire, trouver une solution à l'immatriculation des terres, conflits fonciers, limitation des parcelles, plantations et villages du monde rural. Et cela à travers un partenariat. L'objectif étant de faire en sorte qu'il y ait zéro conflit en Côte d'Ivoire, conscient de cette responsabilité, de par notre formation académique. Nous sommes au cœur, du point de vue législatif également, au travers de ces lois qui créent d'abord l'Ordre des géomètres espères et la loi sur le foncier rural, pour faire en sorte que nous n'ayons pas de conflit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle de foncier rural, mais ce sont les géomètres experts que nous sollicitons pour délimiter tous ces espaces. Ce sont eux, quand il y a des conflits, qui viennent également, une fois que les choses sont trouvées des solutions, qui viennent donc nous départir à partir des mesures et autres qu'ils font. Donc nous, on ne peut que travailler de concert avec eux et nous sommes d'autant plus heureux. En marge de cette rencontre, le ministre de l'État, Kobena Akwasi Adjumani, a reçu son diplôme de président d'honneur, le premier du genre de l'Ordre des géomètres espères de Côte d'Ivoire, après 51 ans d'existence. Passation de charges à la psychologie et l'agence de gestion foncière. L'AGEF, dont le directeur général sortant aujourd'hui, est écroué à la MACA. Il est cité dans une affaire de détournement portant sur près des milliards de francs CFA. Le ministre de la Construction, Bruno Nabagnyé-Kone, en a profité pour expliquer et surtout donner les nouvelles orientations dans cet élément d'échec Kone. Ce mercredi 11 août 2021, dans les locaux de l'agence de gestion foncière à Cocody-Vallon, c'est à une passation peu ordinaire qu'on a eu droit. La raison, le directeur général sortant a manqué à l'appel pour cause de démêlés judiciaires. La passation présidée par le ministre Bruno Nabagnyé-Kone s'est donc faite entre Meléi Anikbo, directeur général entrant, et Pierre Dengou, le président du conseil d'administration assurant l'intérim du directeur sortant. Actualité oblige, le ministre de la Construction est revenu sur l'affaire du détournement du dénié public survenu à la chef. Bruno Kone a vite fait de dégager la responsabilité de son ministère. Cette situation n'est pas du tout du fait du ministère. Le ministère n'est pas la cause de ce qui s'est passé. Le ministère a lui-même été mis devant le fait accompli, devant une action en justice, entre deux privés, entre un privé et le directeur général ici, qui, d'après ce que nous avons entendu, aurait outrepassé ses prérogatives en tant que directeur général. Il a cependant reconnu un manque de transparence sous l'ancienne équipe dirigeante dans la gestion des flux financiers générés à partir des ressources foncières dont avait en charge l'institution. Nous pensons qu'il faudra travailler rapidement au rééquilibrage des comptes, de remettre l'entreprise sur la voie de la performance. Cela passe nécessairement par une évaluation exhaustive de la situation, vous allez dire même sans complaisance, notamment de la situation des demandes de parcelles, ayant fait l'objet de paiements partiels ou totales, et demandes non encore satisfaites à ce jour. Cela a été, j'allais dire, le point de difficulté majeure pour ne rien cacher avec le directeur général précédent. Nous n'avons jamais réussi à nous accorder sur une telle situation. Les instructions que Méliy Anikbo entendent mettre en œuvre au plus vite. Je vais dire cette occasion pour appeler au sens élevé du devoir et à la responsabilité de tout le personnel et exhorter chacune et chacun d'entre vous à s'inscrire dans la nouvelle dynamique que nous impose l'urgence des défis du moment, ceci dans l'intérêt supérieur de notre maison commune. Bien avant, à la psychologie, Bruno Kone a précédé la passation des charges entre son collègue de l'assainissement, Bouaké Fofana, enseignement directeur général, et le directeur général entrant, Traoré Braima, précédemment en poste, à la Géroute. Les deux hommes se connaissent bien et ont promu continuer la collaboration en vue de redonner à la psychologie sa place des leaders dans la gestion immobilière en Côte d'Ivoire. Et de son côté, le ministère de la Promotion de la Jeunesse apporte aussi des solutions dans l'insertion professionnelle des jeunes de 110 594 emplois formels créés grâce au concours du secteur privé en Côte d'Ivoire. C'est le bilan sur la période 2019-2020. Plus de 322 000 jeunes ont aussi bénéficié de mise en emploi, de stages, de formation et de financement de projets. Le ministre Touré Mamadou salue l'apport du privé dans la lutte contre le chômage des jeunes. Walter Amadou Ouattara. Des chefs d'entreprises privés ou leurs représentants reçoivent des mains du ministre Mamadou Touré des cartons. C'est la manifestation de la reconnaissance pour leur contribution à la création d'emplois en Côte d'Ivoire. L'initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique est appréciée par les entreprises honorées. C'est à mon sens important pour la Côte d'Ivoire et pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire et le programme qui a été mis en place effectivement permet à Bernabé d'avoir au minimum 44 apprentis sur cette année et d'avoir une quinzaine de stagiaires. À 85% on embauche les jeunes que l'on prend en stage. Nous sommes heureux d'avoir été associés à cette activité et bien plus de prendre part au processus d'employabilité de jeunes de notre chère nation. Ces entreprises distinguées ont pris une part active dans la création de 210 594 emplois formels sur la période 2019-2020. Sans oublier leur important apport dans la création de 332 000 mises en emploi, de stages, de formation et de financement de projets. Le ministre est également revenu sur les efforts du programme social du gouvernement PSGouv qui a permis de prendre en charge 121 410 jeunes. Des résultats rendus possibles grâce à une synergie d'action a indiqué Mamadou Touré. On a décidé nous aussi donc au niveau du gouvernement de faire de la question du service civique une priorité du gouvernement. Et pour ça on a besoin donc de la mobilisation des entreprises. Mais là on veut passer à 12 000 jeunes par an avec des centres de services civiques construits un peu partout. On veut développer le concept de l'école de la deuxième chance. Et ça vraiment on veut un partenariat avec vous pour ces jeunes qu'on va rattraper, qu'on va former, à qui on va donner une certaine discipline militaire etc. Avoir la possibilité d'avoir donc des opportunités au sein de vos entreprises pour aider ces jeunes. Il y va de notre intérêt à tous. Cette soirée a été aussi mise à profit pour expliquer à l'assistance les avantages fiscaux liés à la contribution de création d'emplois par les entreprises. Et avant l'insertion professionnelle, il faut aussi une bonne formation. Les états généraux de l'éducation sont en cours pour justement renforcer la qualité de l'école. Les syndicats du secteur apportent leur contribution pour la réussite de ces consultations. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le commissaire général de ces assises et les responsables syndicaux. C'est Vora Zegui-Pénéné. Face à face, leaders syndicaux, commissariat général des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation EGENA. Un seul point à l'ordre du jour, organisation pratique des assises de l'école ivoirienne. Tout le processus et la méthodologie de l'organisation des EGENA ont été passées en revue. Invitées à accompagner cette volonté du gouvernement ivoirien, les responsables syndicaux s'en disent honorés. Notre participation à EGENA est quelque chose que nous voulons remercier, madame la ministre, qui nous a associés. Du coup que les choses ont commencé véritablement au grand public. Nous avons tous été à l'hôtel de voir. Aujourd'hui, à bon semblage. Nous y apporterons notre contribution, notre réflexion, notre présence et notre détermination pour faire de l'école ivoirienne une école portée sur le développement. Pendant ces six mois que vont durer les assises qui visent à poser le diagnostic de l'école ivoirienne, les syndicats du personnel du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation seront à la tâche. Un engagement salué par la ministre Maria Tocone, représenté par son directeur de cabinet. Le message a été entendu parce que toutes les interventions des syndicats montrent bien qu'ils adhèrent au processus et qu'ils sont prêts à nous accompagner pour faire en sorte que ces assises-là soient une réussite pour le système éducatif ivoirien, pour le développement de notre pays et pour les enfants de ce pays. Les états généraux de l'école ivoirienne rentrent dans leur phase active. Après l'implication des syndicats, CAP sera mis sur d'autres étapes, au nom desquelles l'opérationnalisation de la plateforme numérique et les missions d'information dans les régions de Côte d'Ivoire. Et dans ces régions comme partout ailleurs dans les pays, on reste mobilisés dans la lutte contre la Covid-19. La pandémie n'est pas encore terminée. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 194 nouveaux cas de Covid-19, 138 guéris et malheureusement 7 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 51 926 cas confirmés, dont 50 632 personnes guéries, 354 décès et 940 cas actifs. Au total 1 194 760 doses de vaccins administrées contre la Covid-19. Il faut donc continuer de se protéger contre la pandémie. Justement, l'ONG International, Yonf Fellowship, soutient la Côte d'Ivoire. Elle fait don de kits sanitaires au district d'Abidjan, un geste d'une valeur de 80 millions de francs CFA. Issa Tchonayo. Renforcer la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire, c'est le sens du don de kits sanitaires de IWIF, une structure coréenne au district d'Abidjan. Cette année, 60e anniversaire d'amitié entre Corée du Sud et Côte d'Ivoire. C'est pour cela que le fondateur d'IWIF, il a aussi considéré donner des dons au nom des ministres et des gouvernements. Avec ça, nous voulons faire des cérémonies à 60e anniversaire d'amitié aussi. C'est pour cela que notre fondateur d'IWIF, il a décidé de donner des dons au district d'Abidjan. Pour ça, nous sommes aussi très contents. La pandémie de la Covid-19 nous engage donc à des actions concrètes. Cette coopération s'est concrétisée par les dons de plus de 130 000 masques au district d'Abidjan. Mais bien sûr, nous allons distribuer ça à tous les maires d'Abidjan. Nous allons le distribuer à certains ministres-gouverneurs et donner cela aussi à certains centres de santé de sorte à ce que le plus grand nombre de personnes puissent en accéder. Aux côtés du ministre-gouverneur Robert Begrimambé se trouvait le ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra, Légry-Philippe, qui a salué le geste de la structure coréenne. Les dons qui ont été faits nous vont permettre au ministère de la Santé de lutter contre cette maladie. Je pense que ça va réduire considérablement l'offensive de cette maladie qui est véritablement un frein au développement. Ce don est d'une valeur de 80 millions de francs CFA. Le ministre-gouverneur Robert Begrimambé, en marge de cette cérémonie, a signé des conventions avec plusieurs structures pour le développement du district autonome d'Abidjan. C'est un 12 août de l'année 2019 qui perd la vie. Didier Arafat cela fait deux ans aujourd'hui qu'il manque à ses proches, à ses fans. La Yorogang ne l'oublie pas. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour honorer la mémoire du Daichi sur les lieux de son tragique accident. Plusieurs activités pour marquer cette date anniversaire de décès de l'artiste. C'est un reportage de Serge Pakom Didier et Serge Kolea. Une histoire de moto, pourrait-on dire ? La vie de Didier Arafat ne peut s'écrire sans évoquer cet engin à deux roues. Sur une moto, il perd la vie le 12 août 2019. Ses amis motards s'en souviennent. Arafat était un ami à nous, donc on ne peut pas laisser passer les deux ans d'Arafat. C'est que si nous lui montrons qu'on est toujours là pour lui, tous les motards de Kolea va voir ce qui se passe. Et puis nous demandons que les gens mettent des protections, à elle le casse, pour la sécurité routière. Arafat était un de nos amis motards, raison pour laquelle nous allons toujours manifester Arafat. Jusqu'à un million, un million d'années, on va manifester Arafat. Les fans inconditionnels du Eurobon, ce qu'on appelle communément les Chinois, au regard de leur nombre impressionnant, n'ont pas failli à leur réputation. Sur les lieux du drame, survenu il y a deux ans à Kokodi-en-Grey, pas de place pour la tristesse. Le public chante et danse au rythme des tubes à succès du roi du coupé décalé. Dans cette effervescence, les amis et proches du Eurobon essaient de contenir leurs émotions. Deux ans, on a toujours mal, il nous manque, mais on me ment. Aujourd'hui, c'est comme si j'étais à un concert. Tu vois, Arafat vit, il vit encore, il est toujours vivant. Après deux ans, il a la même saveur. Et le studio de Arafat, c'est un monument, on n'a rien à dire. Il est très, très impressionnant. Arafat DJ a régné sur le coupé décalé pendant près de 15 ans. De nombreux succès et de distinctions, au nombre desquelles deux corats awardent. Un immense héritage qui attend toujours d'être véritablement exploité. Et comme on le voit, c'est un artiste qui reste encore dans les mémoires de ses fans. Retour sur les échos du 7 août l'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Célébré à Lyon en France, les Ivoiriens de ce département ont célébré pour la première fois l'événement qu'on voit avec Walter Amadou Ouattara. La représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire à Lyon en France a également répondu aux festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une première dans ce consulat créé en 2020. Dans son adresse, Lambert Ezoua Aka, consul général de la Côte d'Ivoire à Lyon, a invité la diaspora ivoirienne de sa circonscription consulaire à soutenir les efforts de paix du président Alassane Ouattara. Le consulat de la Côte d'Ivoire à Lyon regroupe les régions Auvergne, Rhône-Alpes, Provinces-Côte-Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et la Corse. Après 21 ans sans locataire du fait d'une dégradation avancée, la maison des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire à Washington est désormais habitable. Réhabilité après deux ans de travaux, c'est l'ambassadeur Aydara Mamadou qui a réceptionné le bâtiment principal en attendant la fin des travaux des appartements des hôtes et du personnel. Visite guidée de la Bâtisse avec Michel Degré. Il aura fallu deux ans de travaux pour réhabiliter la résidence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis, inhabité depuis 21 ans. Le président Alassane Ouattara, lors de sa première visite officielle le 29 juillet 2011, sur invitation du président Obama, avait demandé la rénovation de cette résidence, bâtie sur un espace de 1000 mètres carrés. En janvier 2012, l'entrepreneur retenu pour les travaux n'a pu les faire pour des raisons administratives. Sept ans plus tard, en février 2019, après un nouvel appel d'offres, commence de façon concrète la réhabilitation réalisée pour l'heure à 95%. C'est l'état permis qu'on puisse réhabiliter cet édifice, c'est le symbole de la grandeur de la Côte d'Ivoire. Dieu merci, aujourd'hui c'est fait, c'est la fierté de la Côte d'Ivoire retrouvée. C'est dans les années 70 que commence l'histoire de cette résidence. La Côte d'Ivoire est en plein essor économique. On parle alors de miracles ivoiriers. Dans sa vision, le président Félix Lufouet-Boigny manifeste la volonté de mettre sous pavillon ivoirien toutes les résidences abritant les chancelleries de son pays. Ainsi, en octobre 1972, la Côte d'Ivoire achète cette propriété perchée sur une colline très boisée. Cette acquisition est applaudie et accueillie avec fierté par la petite communauté ivoirienne d'alors, estimée à 1000 âmes dans la région de Washington DC métro. Le premier locataire de cette résidence fut son Excellence Awangeta et le dernier, l'ambassadeur Yusufou Joseph Bamba, en 2000. Rendons-nous cette fois en France. Des Ivoiriens composés de civils et de forces de défense et de sécurité sont en ce moment en pèlerinage à Lourdes. Ils y sont avec plusieurs intentions de prière, notamment la paix pour le pays, la cohésion sociale. Envoyé spécial à Lourdes, grâce Kando. Procession suivie de dépôts de fleurs au pied de la Vierge Marie, à cela s'ajoutent des intentions de prière exprimées à travers un siège allumé. Nous sommes au sanctuaire Nord-Dame de Lourdes en France, dans le cadre du 148e pèlerinage international. Ce lieu dédié à la Vierge Marie accueille des pèlerins venant de différents pays, dont la Côte d'Ivoire. Ce siège-là qui porte nos intentions et les intentions aussi de tous nos parents, de tous nos amis, de tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous sommes comme ceux-là qui intercédent pour eux. Donc en même temps, si nous portons les intentions de notre pays, la Côte d'Ivoire, que nous voulons pour la paix. Le pèlerinage, moment de recueillement, de ressourcement spirituel et de grâce. Au pied de la Vierge, je prie pour que toutes les femmes qui demandent d'avoir des enfants puissent connaître la grâce de l'enfantement, que toutes les femmes qui demandent la grâce de rentrer dans un mariage puissent connaître cette joie-là, que tous les foyers en Côte d'Ivoire qui sont en difficulté puissent être visités par la Vierge et son fils, et que la veuve et l'orphelin puissent être assistés. Il faut que, dans notre vie de tous les jours, nous veillons à ce que nous soyons toujours alimés d'une certaine flamme. Il faut que cette flamme-là soit une flamme d'amour, une flamme de paix, une flamme de joie. D'abord, je veux dire que c'est mon premier pèlerinage à Lourdes, et c'est vraiment une découverte. On connaissait l'amour de la Vierge, mais quand vous arrivez à Lourdes, vous découvrez une toute autre dimension de cet amour-là, à travers tous ces peuples, toutes ces personnes, les diverses ethnies, les divers peuples qui sont réunis ici. C'est entre le 11 février et le 16 juillet 1858 que la Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette, à Lourdes, une adolescente de 14 ans, issue de familles pauvres. Depuis cette période, le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes est devenu l'un des plus grands sites de pèlerinage dédiés à la Vierge Marie. Ici en Côte d'Ivoire, il s'est tenu une convention de prière pour la paix et la réconciliation, une initiative de l'Église de la Cité évangélique de la foi. Patricia Omoetia. À l'occasion de la commémoration de la fête de l'indépendance, la 10e convention internationale de prière des Églises de la Cité évangélique de la foi s'est déroulée dans la louange, dans la prière et dans l'exhortation. Animation et sketch ont meublé ce culte, soutenu par l'Évangile selon Saint-Marc, qui exorte au pardon et à la paix. Ce culte pour la paix et la cohésion sociale a enregistré la présence de plusieurs pasteurs et du chef de cabinet du président de la République, représentant le chef de l'État. Nous venons donc témoigner de toute la gratitude de la réconciliation du chef de l'État à notre frère, au prophète de la nation de Uégawa, et lui dire que l'État est avec l'Église et que le président Ouattara est soucieux et conscient de tous les efforts qu'il font discrètement pour faire évoluer cette nation. Je saisis cette opportunité pour bénir la vie du chef de l'État, lui dire merci de ce que l'État a accepté d'être à nos côtés, en envoyant un représentant de façon officielle. Nous voulons lui dire merci, nous voulons le bénir, et nous voulons l'encourager dans cette démarche qu'il a initiée vis-à-vis de toute la classe politique pour la cohésion, la réconciliation et la paix dans cette nation. Selon Olivier Gawa, prophète des églises de la cité évangélique de la foi, cette convention va continuer sur plusieurs jours sur le thème « Tous ensemble, d'un même pas avec le Seigneur Jésus-Christ, levons-nous et bâtissons ». Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h, demain 20h. Retrouvez Marie-Laurent, on se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Là où le fer est de mauvaise qualité, on n'y trouvera jamais de faussion. Sous-titrage ST' 501